La caractéristique particulière et commune des Malamutes d'Alaska et des Huskis sibériens est leur utilisation en tant que chiens de traction pour les traîneaux. Ils furent utilisés, depuis des temps ancestraux, par les populations de l'extrême nord pour leur propre survie et par la suite pour des compétitions sportives. C'est de là que dérive le terme Sleadog ou Zledog, une abréviation du mot Sleadog qui signifie « chien de traîneau ». C'est une activité sportive dans laquelle sont impliqués des traîneaux, de dimensions et de formes différentes, éventuellement des skis de fond ou des skis d'excursion. Le sport de traîneau tiré par les chiens est pratiqué dans tout le cercle polaire arctique depuis des siècles. Pour les Eskimos et les Indiens à Tabasca, les traîneaux tirés par des chiens et les motoneiges plus modernes sont les seuls moyens de transport dans ces distances immenses du Grand Nord. Les compétitions entre villages ont toujours été des occasions joyeuses pour rompre la monotonie du long hiver arctique. Il ne faut pas oublier, en outre, que c'est seulement grâce à des chiens de traîneau tenaces et généreux qu'il a été possible d'explorer l'Arctique et l'Antarctique avec les expéditions de Perry, Amundsen, Bird, Nansen et de l'Italien Cagny au début du XXe siècle. De la même manière, Anne Bancroft a été la première femme au monde, avec cinq camarades de voyage et 49 chiens, à atteindre le pôle Nord le 20 avril 1986. Dans l'île de Saint-Lorenzo, en Alaska, ont été découverts des patins faits d'ossements avec des gravures remontant à plus de 2000 ans où sont représentés des chiens-loups tirant des traîneaux rudimentaires. Le capitaine Cook, en débarquant sur les plages froides de l'Alaska, note sur son livre de bord avoir observé la population locale se déplacer sur des traîneaux primitifs tirés par des chiens. Il y a quelques dizaines d'années, les chercheurs d'or, les explorateurs, les aventuriers, les courriers postaux, voyageaient encore grâce à ce moyen de transport. Et la pratique sportive du zelé dog s'est surtout développée en Alaska, au Canada et aux Etats-Unis. Au début du XXe siècle, des compétitions étaient organisées où chaque musher, le conducteur, terme dérivé de l'exclamation et de l'incitation en langue franco-canadienne, marché, était appelé à montrer sa propre adresse et la force de ses chiens. La première compétition, dont on a des traces officielles, remonte en 1908. Elle se déroulait en Alaska sur un parcours de 408 000, soit 670 km environ, de Nome à Candle. Aller et Retour, et s'appelait All Alaskan Sweepstakes. La primauté de cette compétition, qui fut établie par John Johnson, Iron Man, homme de fer, avec son équipe en 1910, en 74 heures, 14 minutes et 37 secondes, n'a pas encore été égalisée. Depuis cette première fois, des compétitions de sprint sur de brefs parcours sont organisées en alternance avec d'autres sur longue distance, qui demandent un engagement considérable pour les hommes et les chiens. La reine de toutes les compétitions de Sleigh Dog est sûrement l'Edita Road, qui se court en Alaska tous les ans d'Anchorage à Nome, sur un parcours d'environ 1800 km, dans des conditions atmosphériques parfois prohibitives. Quand l'explorateur américain Joe Reddington, avec d'autres synophiles passionnés, voulurent organiser en 1973 le premier Edita Road, l'enthousiasme et l'effort logistique engagés pour la réussite de cette entreprise exceptionnelle sportive furent énormes. Le but était d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la figure mythique des chiens de traîneau, graduellement remplacés par des motoneiges bruyantes, et de commémorer un événement historique qui s'était produit en 1925 à Nome. Dans cette ville de chercheurs d'or sévissait une épidémie mortelle de diphtérie. Les conditions atmosphériques étaient détestables, et l'unique manière pour faire arriver en temps utile du sérum anti-diphtérique fut un relais courageux de courriers sur traîneau de Nenana, terminus de l'unique chemin de fer alors existant. En cinq jours, grâce à différents mushers et à leurs meutes indomptées, au milieu de tornades de neige exaspérantes, en défiant le blizzard qui souffle violemment sur la côte gelée, le sérum parvint à Nome, enveloppé dans des fourrures et sauvant ainsi la population d'une fin tragique. Dans Central Park, à New York, une statue a été érigée pour commémorer Balto, l'un des chiens chefs de meute qui guida le relais héroïque. L'épigraphe au pied du monument déclare « dédié à l'esprit indompté des chiens de traîneau qui ont transporté l'antitoxine diphtérique pendant mille kilomètres sur la glace Rèche, à travers les vents glaciaux de Nenana, pour sauver Nome lors de l'hiver de 1925. » Résistance, fidélité, intelligence. En confirmation du fait que le Sleedog a aussi conquis le vieux continent, il existe en effet des dizaines de compétitions en France, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, au Danemark et en Italie. Les principales qualités d'un bon musher sont la passion, la sensibilité, le respect et le grand soin pour ses animaux. Une bonne préparation physique générale aidera aussi indubitablement le moins prétentieux des mushers dans sa tâche délicate de guide d'un troupeau, même petit. Le tempérament du husky sibérien est aimable, amical, attentif et curieux. Il ne démontre pas les qualités possessives du chien de garde et n'est pas excessivement soupçonneux envers les étrangers. Son intelligence, sa docilité et sa disponibilité font de lui un camarade aimable et un travailleur généreux. En outre, sa docilité, sa prédisposition naturelle au contact avec l'homme, sa capacité de s'insérer dans le troupeau en font un excellent chien de meute. Le husky sibérien conserve encore un certain instinct sauvage, dû au type de sélection dont il a été soumis dans le temps, faisant de lui un chien spécial, souvent difficile à comprendre, souvent aimé, mais parfois aussi haï. Cette caractéristique est assez commune à tous les chiens nordiques. Toutes ses qualités, avec le désir de courir et ses particularités morphologiques et de mouvements attirent irrésistiblement certaines personnes vers cette race. Ses racines historiques sont liées à un peuple semi-nomade de la Sibérie orientale, les Tchoutchis, et successivement à la fièvre de l'or qui a amené en Alaska beaucoup de pionniers au début des années 1900. Le peuple des Tchoutchis et ses chiens est un binôme presque indivisible. Ses chasseurs primitifs, dans un endroit primitif et sauvage, utilisaient le chien principalement pour se déplacer dans les territoires de chasse. Des chiens robustes et rapides qui couvraient de longues distances, jamais excessifs en poids et en taille, et aptes à prendre de manière autonome l'initiative de revenir au camp en cas de tempête de neige ou en situation de grande difficulté. L'habitude de vivre au contact de l'homme mais sans avoir un maître unique et de flâner librement dans le village a fait que ce type de chien, à l'intérieur du noyau humain, montre la même affection vers tous. Il n'éprouve pas de peur ni de suspicion vers les étrangers et réserve le même accueil aux amis ainsi qu'aux ennemis. Avec le peuple des Tchoukchi, qui vivait dans des conditions extrêmes, aux limites des possibilités humaines, le chien était traité avec grand respect, car il constituait une aide fondamentale pour la survie de l'homme. Une légende de ce peuple raconte que le chien, qui avait subi de mauvais traitements pendant sa vie terrestre, était placé à la garde du royaume des morts, où il empêchait l'entrée à qui, vivant, l'avait maltraité. Ces chiens vivaient tellement au contact de l'homme qu'ils devenaient une source de chaleur à l'intérieur des cabanes. En effet, les chiens étaient utilisés aussi pour se réchauffer et encore aujourd'hui, chez quelques peuples nordiques, on mesure encore le froid de la nuit avec le terme de « nuit d'un chien », « nuit de deux chiens », etc. Les premiers sibériens, ancêtres des actuels huskis sibériens, furent importés en Alaska au début du XXe siècle pour accomplir le même travail pour lequel les Tchoukchi les avaient sélectionnés. C'est-à-dire tirer un traîneau. Nous sommes dans les années de la fièvre de l'or et l'Alaska est peuplée de gens différents en quête de chance. Après leur apparition, ces chiens furent dénommés, en raison de leur petite taille due au croisement utilisé pour l'attraction, de manière dénigrante, à savoir « petit rat sibérien ». Cependant, à la première compétition de course, l'équipe tirée par les sibériens fut en tête avec un large avantage, presque jusqu'à l'arrivée, pour ne conquérir cependant que la troisième place, tandis que les bookmakers les donnaient à 50 et 100 contraints. Les sommes à payer furent alors très importantes. Depuis ce jour, le sibérien fut de plus en plus apprécié. L'histoire moderne du husky sibérien naît en 1930 avec la reconnaissance officielle de la race de la part du Kennel Club américain et avec la publication, en 1932, de son premier standard officiel. Aspect général, le husky sibérien est un chien de travail de taille moyenne, d'aspect rapide et agile aux mouvements déliés et élégants. Son corps est compact et modérément fourni de poils. Les oreilles sont droites et la queue en brosse rappelle son héritage nordique. Son mouvement est fluide et apparemment sans effort. Il est parfaitement apte à effectuer sa fonction de chien de traîneau sur des longues distances, tirant une charge légère et à vitesse modérée. Les proportions et la forme de son corps reflètent cet équilibre fondamental de force, de vitesse et de résistance. Les mâles de cette race sont masculins mais jamais bruts. Les femelles sont féminines mais sans faiblesse de structure. En bonne condition, avec des muscles solides et bien développés, le husky sibérien ne doit pas avoir de poids superflu. Taille, proportion, substance. Hauteur, mâle, de 53 à 59 cm au garrot. Femelle, de 50 à 55 cm au garrot. Poids, mâle, de 20 à 27 kg. Femelle, de 15 à 22 kg. Le poids est proportionnel à la hauteur. Les mesures mentionnées ci-dessus représentent les limites maximum de hauteur et de poids. Et entre ces deux extrêmes, chaque signe d'excès de poids ou d'ossature est à pénaliser. Tête, l'expression est vive mais amicale, intéressée et même malicieuse. Yeux, en forme d'amande, modérément espacée et à peine insérée au biquement. Les yeux peuvent être de couleur marron ou bleu. Les yeux de couleurs différentes sont admis ou même avec les deux couleurs dans un seul œil. Oreilles, de grandeur moyenne, de forme triangulaire, implantées proches l'une de l'autre et positionnées assez haute sur la tête. Elles sont épaisses, bien fournies de poils, un peu arquées dans la partie postérieure, résolument droites, avec les pointes un peu arrondies directement vers le haut. Crâne, de grandeur moyenne et proportionnée au corps, légèrement arrondi à la sommité. Il se rétrécit graduellement du point le plus large jusqu'aux yeux. Les têtes brutes ou lourdes sont considérées comme des défauts, ainsi que la tête trop finement ciselée. Chanfrein, le chanfrein est bien défini. La canne nasale du chanfrein, à la pointe du museau, est droite. Défaut, un chanfrein insuffisant. Museau, de longueur moyenne, la distance entre la pointe de la truffe est égale à la distance du chanfrein à l'occipute. Le museau est de largeur moyenne et se rétrécit graduellement vers la truffe, avec la pointe ni pointue ni carrée. Truffe, noire chez les chiens gris, marron sombre ou noir. Couleur foie chez les chiens copper. Rouge, fauve cuivrée et marron. Elle peut être couleur chair pour les chiens avec un manteau blanc pur. La bande rose nez de neige est admise. Lèvres, elles sont bien pigmentées et coïncident parfaitement. Dents, elles se ferment en ciseaux. Défaut, toute autre fermeture des dents qui ne soit pas en ciseaux. Coup, de longueur moyenne, arquée et orgueilleusement portée droit quand le chien est en arrêt. Quand il commence à trotter, le cou s'étend et la tête est ensuite légèrement portée en avant. Défaut, un cou trop court et gros, un cou trop long. Thorax, profond et fort mais pas trop large, avec le point le plus bas qui doit être juste derrière et au même niveau que le coude. Les côtes sortent bien arrondies de la colonne vertébrale, mais s'aplatissent sur les hanches pour permettre la liberté de mouvement. Défaut, un thorax trop large, un thorax en tonneau, des côtes trop plates ou faibles. Dos, le dos est droit et solide avec la ligne dorsale horizontale du garrot à la croupe. Il est de longueur moyenne, ni trop court ni trop souple pour sa longueur excessive. Le rein est tendu et sec, plus étroit que la cage thoracique, légèrement au retrait. La croupe suit l'épine dorsale, mais n'est jamais tombante pour limiter la poussée des jambes postérieures. Queue, dit en queue de renard, bien fournie de poils, de longueur moyenne et insérée à peine sous la ligne dorsale, quand le chien est en phase d'attention. Elle est normalement portée haute en formant une courbe gracieuse en forme de faux. Quand elle est portée haute, la queue ne se courbe ni d'une partie ni de l'autre du corps et elle ne doit pas non plus s'appalatir sur le dos. Une queue abandonnée, laissée pendante, trailing, est normale quand le chien travaille ou quand il est en repos. Le poil est approximativement de la même longueur dans la partie supérieure, inférieure et sur les côtés de la queue et lui donne l'aspect d'une brosse ronde. Défaut, une queue posée sur le dos ou enroulée, une queue frangée, une queue attachée trop haute ou trop basse. Épaules L'homoplate est bien inclinée en arrière. Le bras forme un angle légèrement reculé de la pointe de l'épaule au coude et n'est jamais perpendiculaire au sol. Les muscles et ligaments qui unissent l'épaule à la cage thoracique sont solides et bien développés. Défaut, des épaules droites, des épaules souples. Membres antérieurs Quand le chien est en arrêt et vu de devant, les jambes sont modérément espacées, parallèles et droites, avec les coudes collants au corps, et elles ne sont pas tournées ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Vues latéralement, les métacarpes sont légèrement inclinées, avec une articulation carpo-métacarpienne forte mais flexible. L'ossature est solide mais jamais lourde. La longueur du membre, du coude au sol, est à peine supérieure à la distance du coude au point le plus haut du garrot. Pieds De forme ovale mais pas allongée. Ils sont de grandeur moyenne, compacte et bien fournis de poils entre les doigts et les tampons plantaires. Les tampons plantaires sont forts et épais. Quand le chien est en arrêt, les pieds ne doivent pas être tournés vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Défaut Des pieds souples ou avec des doigts ouverts. Des pieds trop grands ou de forme inesthétique. Des pieds trop petits ou délicats. Des pieds tournés vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Postérieur En arrêt et vu de derrière, les jambes postérieures sont modérément espacées et parallèles. Les cuisses sont bien musclées et puissantes. Le genou en angle. L'articulation du jarret bien définie et basse sur le sol. Les éperons, s'ils sont présents, doivent être enlevés. Des faux, un genou droit, des vaccins postérieurs trop fermés ou trop ouverts. Manteau Le manteau du ski sibérien est double et de moyenne longueur, semblable à une fourrure touffue, mais jamais long jusqu'à cacher le profil du chien. Le sous-poil est moelleux et dense et de longueur suffisante, lui permettant de soutenir le poil de garde. Les poils de garde du manteau extérieur sont lisses et légèrement couchés. Jamais hirsute ni droit, à l'extérieur par rapport au corps. Couleurs. Toutes les couleurs sont admises du noir au blanc pur. Il est commun de relever différents masques sur la tête, y compris des dessins typiques qui ne se trouvent chez aucune autre race. Le husky sibérien a mouvement finalisé au travail de l'attraction. Dans sa course, il semble apparemment ne pas peiner, même s'il est lié à un traîneau. Ces chiens grands trotteurs dans la traction expriment souvent ce demi-galop qui fait d'eux des coureurs de fond considérables. Et grâce à cette démarche, ils peuvent atteindre des vitesses considérables. Le premier standard se réfère, sur de courte distance, à une vitesse autour des 20 000, soit un peu plus de 30 km à l'heure. Une meute au moment du départ, quand l'énergie des chiens est au maximum, peut obtenir elle aussi une grande vitesse. Le husky sibérien reste un marathonien et, de toute façon, un grand économiseur d'énergie, héritage ancestral de ses origines sauvages et de son histoire. Sur des parcours très longs, ses moyennes peuvent varier de 20 à 26 km à l'heure, avec des pointes absolues encore plus élevées. Le mouvement favori de sa conformation, la particularité de son caractère, le sens hiérarchique et coopératif fort et le grand désir de la course sont des éléments indispensables et finalisés à son utilisation dans l'attraction. Pour finir, nous voudrions faire quelques considérations. Le sibérien est un chien très actif et sportif. Si nous sommes des personnes aimant la vie confortable et paresseuse, avec peu de temps à disposition, contraints à de longues absences et n'ayant personne qui, à la maison, peut à notre place faire meute avec lui, si nous voulons un chien exclusif qui montre sa douceur seulement à notre égard et obéissant comme un automate, nous nous sommes trompés de race. Le husky sibérien n'est pas fait pour nous. Dans ces conditions, nous trouverions à la maison un chien destructif, avec l'envie constante de s'échapper. Nous serions vraiment pour lui un troupeau inadapté. Mais, si au contraire, durant notre temps libre, nous aimons courir même dans un parc citadin, ou faire quelques belles promenades à la montagne ou sur des chemins de campagne, si nous réussissons à garantir aux chiens une présence humaine assez constante, si nous acceptons un chien qui fait la fête à tout le monde, et surtout si nous sommes des chefs de meute cohérents, avec des règles et des comportements précis et nos volages, son esprit sauvage est sûrement ce que nous cherchons. Il est vrai que le sibérien met toujours son maître à l'épreuve, au regard de son origine historique. Un conducteur de traîneau inexpérimenté pouvait provoquer la mort pour toute la meute. Et nous devrons gagner pleinement sa confiance. C'est seulement ainsi que nous pourrons cohabiter avec cette race magnifique. Comme pour la plupart des carnivores, les chiots naissent aveugles et sourds, mais avec un odorat déjà parfaitement développé, afin de pouvoir trouver la tétine et commencer la sucion du lait maternel peu de temps après la naissance. L'éleveur professionnel sait bien que manier le chiot avec les précautions nécessaires et se faire renifler font partie d'une approche correcte. De cette façon, le chien s'habitue tout de suite à mémoriser des sensations relatives au contact, ainsi que des odeurs différentes, en plus de celles de sa mère et de ses frères issus de la même portée. La chienne lèche son chiot au niveau de l'abdomen pour stimuler l'évacuation intestinale, qui, lors des premiers jours de vie du chiot, n'est pas encore spontanée. 10 ou 12 jours après sa naissance, les yeux du chiot commenceront à s'ouvrir, mais il faudra encore attendre 2 ou 3 jours pour que l'ouverture de la fonte palpébrale s'effectue entièrement. Le conduit auditif s'ouvrira lui aussi progressivement, et nous pourrons commencer à parler au chiot pour l'habituer au son de notre voix. D'un point de vue psychique également, l'activité ludique du chien représente une phase importante de sa croissance. Des instruments de jeu spécifiques, ou une petite balle en caoutchouc de dimension adaptée, puisqu'elle ne doit pas être avalée, devront toujours être à la disposition des chiots, de façon à ce qu'ils puissent s'amuser librement et jouer à se poursuivre. L'attitude du chiot qui prend quelque chose dans sa gueule et attire l'attention de ses petits frères en courant et en les invitant à le suivre est très caractéristique. Il peut aussi arriver que le chiot prenne la main de son maître pour l'inviter à jouer. Dans ce cas, ce dernier peut satisfaire le chiot, mais toujours avec modération afin d'éviter une déviation du code comportemental normal. Le sevrage de la portée se produit progressivement au bout d'un peu moins de 30 jours. Cependant, le chiot ne doit pas quitter l'élevage avant d'avoir eu 60 jours, c'est-à-dire lorsque la période de lactation est arrivée physiologiquement à terme. À cet âge-là, le chiot aura déjà non seulement été vacciné, mais il aura également pris un vermissuge, et la séparation de sa mère et de ses frères sera tout à fait naturelle. À partir de ce moment, il sera indispensable de lui donner l'éducation nécessaire à une vie en commun heureuse, favorisée par un rapport affectif optimal entre chien et maître. Il ne faut jamais oublier qu'un chien a cours quand nous l'appelons parce qu'il nous aime, et, par conséquent, lorsqu'il exécute ce que nous voulons qu'il fasse, il est juste de le gratifier en le caressant ou en le félicitant. Être capable de marcher en l'aise près de son maître est une des premières choses à enseigner à notre nouvel ami. Le collier peut être en cuir, mais dans le cas de chiens de grande taille, le choix le plus adapté est celui d'une chaîne composée de petits anneaux soudés entre eux, de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'enlever. Lorsque nous enfilerons le collier au chien pour la première fois, nous prendrons soin de le caresser et de lui parler d'une voix cajoleuse pour limiter son sentiment initial de gêne dû à la nouveauté. Nous accrocherons ensuite son collier, et toujours d'une voix caline accompagnée de gestes affectueux, nous l'appellerons par son nom, l'invitant ainsi à s'approcher. La première réaction du chiot pourra aussi être celle d'aller dans la direction opposée, mais avec un peu de patience, il obéira. Il ne faut absolument pas le fatiguer, et par conséquent, cet exercice simple mais très important devra être, les premières fois au moins, de très courte durée. Les progrès seront rapides, et pour apprendre au chien à ne pas tirer lorsqu'il se promène, nous devrons effectuer une légère traction sur la laisse, précédée d'un ordre faire balle. Le chien doit marcher à gauche de son maître, et lorsque ce dernier change de direction, il prendra soin de le lui signaler en l'appelant par son nom. Le malamute d'Alaska est un chien grand et puissant qui a été utilisé, il y a quelque temps déjà, par des populations nordiques pour la traction de traîneaux et de bateaux, comme gardiens de rennes et de caribous, comme chasseurs d'ours, comme une aide à droite dans la pêche au saumon, et aussi pour la défense des camps contre les assauts des animaux sauvages. Quelques traits des origines et de l'histoire du malamute d'Alaska font encore aujourd'hui partie intégrante d'une légende. La majeure partie des spécialistes de la race soutiennent que ce chien est le descendant direct du loup arctique, dont, en effet, il conserve encore aujourd'hui la hauteur, la structure de la tête, la position oblique des yeux, l'implantation des oreilles, et le hurlement caractéristique. C'est une des quelques races, restées inaltérées dans le temps, qui s'est maintenue saine et robuste grâce à une sélection dure et impitoyable. L'Alaska, sa terre d'origine, ainsi que les malemutes, la tribu qui les élevait, ont accompli des sélections permettant ainsi à cet extraordinaire chien de devenir en peu de temps le roi incontesté des terres glacées et d'arriver à nous de la même façon qu'il était à ses origines. On raconte aussi que les malemutes, afin de renforcer leurs chiens, firent s'accoupler leurs propres femelles avec des loups. Selon leur façon de vivre, les malemutes utilisaient leurs chiens dans les emplois les plus divers. Certains de ces peuples vivaient longtemps dans le même endroit, sur les bords des fleuves et des lacs, en pratiquant essentiellement la pêche. D'autres n'avaient pas de domicile fixe et se déplaçaient fréquemment à la recherche de nouveaux endroits où pouvoir chasser. Et voilà donc l'emploi varié de ces animaux, dans l'attraction de traîneaux ou de bateaux, excellents chasseurs d'ours blancs pour leur grand courage, et pêcheurs à droit de saumon. Ils étaient aussi employés dans la défense des camps des assauts d'animaux sauvages, ou encore pour la garde des troupeaux de caribous. Pour l'attraction des traîneaux, au-delà de la force physique, il fallait développer chez ces chiens le sens de l'orientation, qui leur permettait de trouver un refuge au milieu de la tempête de neige ou en pleine nuit, et la capacité d'éviter les pièges que le terrain cachait. Leur origine est liée étroitement aux Malemutes. Cette tribu vivait dans une région russe, nommée Alassak ou Alieska. En 1867, le territoire fut cédé par la Russie aux Etats-Unis d'Amérique et prit le nom d'Alaska. Au début du XIXe siècle, on trouve les premières traces des Malemutes grâce à des explorateurs blancs qui décrivent ces hommes de petite taille, actifs et hospitaliers, particulièrement attachés à leurs splendides et infatigables chiens avec qui ils vivaient depuis tant de générations et avec qui ils avaient établi une relation forte et solidaire. Il fut très difficile d'avoir quelques exemplaires de Malemutes d'Alaska et de les amener aux Etats-Unis. Les premiers spécimens arrivèrent en 1900 à la suite d'une expédition et on se rendit compte bien vite que ces animaux, au-delà de leurs capacités formidables qui les rendaient excellents sous le profil du travail, possédaient aussi une évidente beauté due à leur regard doux et en même temps fixe. En 1953, grâce à l'intérêt de Mr. Shelley et à d'autres passionnés du Malemutes d'Alaska, l'American Kennel Club reconnut la race. Avec l'explosion de la Seconde Guerre mondiale, la plus grande partie des chiens de traîneau et par conséquent aussi les Malemutes furent enrôlés dans l'armée américaine et employés dans les travaux les plus variés pour l'attraction et comme bête de somme transportant dans les terrains montagneux des armes, des munitions, des victuailles et des provisions de toutes sortes. Ces chiens pouvaient atteindre des endroits qu'aucun autre animal ou moyen de locomotion ne pouvait rejoindre. L'usage lors de la guerre de ces chiens décima la race et une sérieuse intervention fut nécessaire pour ne pas que l'espèce s'éteigne complètement. En Europe, le Malamute d'Alaska fit son entrée officielle en 1957. Aujourd'hui, de nombreux spécimens nés et élevés en Italie rivalisent et dépassent leurs frères américains. L'aspect général. Le Malamute d'Alaska, un des plus anciens chiens de traîneau arctique, est un chien puissant et solidement construit avec une cage thoracique profonde et un corps robuste et bien musclé. Le Malamute reste bien droit sur ses pattes et cette attitude le fait paraître très actif, accompagné d'une allure orgueilleuse. Avec la tête droite et les yeux attentifs, il montre son intérêt et sa curiosité. La tête est large, les oreilles sont triangulaires et quand il est sur le qui-vive, il les tient droites. Le museau est massif avec une légère diminution de largeur à la base de la truffe. Le museau n'est pas appointé ou long, ni trapu. Le poil est épais, avec le poil de garde rêche de longueur suffisante pour protéger un sous-poil laineux. Les Malamutes sont de couleurs différentes. Les taches du museau sont un trait caractéristique. Celles-ci forment une coiffe sur la tête et la figure est toute blanche ou marquée par une barre ou un masque. La queue est bien fournie de poils, portée sur le dos et à l'apparence d'une plume ondoyante. Le Malamute doit être un chien d'une ossature lourde avec des pattes solides, deux bons pieds, une cage thoracique profonde et des épaules puissantes et avoir tous les attributs physiques pour une performance efficace dans son travail. La démarche doit être régulière, balancée, infatigable et totalement efficace. Il ne doit pas être considéré comme un chien destiné aux traîneaux pour les épreuves de rapidité. Le Malamute est structuré pour développer force et résistance et chaque caractéristique, tempérament inclus, qui interfère avec cette finalité est à considérer comme le plus sérieux des défauts. La tête est large et profonde, pas grossière ou disgracieuse, mais proportionnelle à la taille du chien. L'expression est douce et indique une disposition affectueuse. Les yeux sont posés sur le crâne obliquement. Ils sont marrons, en forme d'amande et de dimension moyenne. Les yeux sombres sont plus appréciés, alors que les yeux bleus est un défaut de disqualification. Les oreilles sont de taille moyenne, mais petites proportionnellement à la tête. Elles sont de forme triangulaire et légèrement arrondies sur les pointes. Elles sont assez distantes sur les marges extérieures du crâne, en ligne avec l'angle supérieur des yeux, en donnant l'impression, quand elles sont droites, de sortir du crâne. Les oreilles droites pointent légèrement en avant, mais quand le chien est au travail, elles sont parfois pliées contre le crâne. L'insertion haute des oreilles est un défaut. Le crâne, large et modérément arrondi entre les oreilles, se rétrécit graduellement et s'aplatit sur la sommité si l'on se rapproche des yeux. L'arrondi diminue en se rapprochant des joues qui sont modérément plates. Il y a un léger sillon entre les yeux. La ligne supérieure du crâne et la ligne supérieure du museau montrent, à l'endroit où elles se rencontrent, une légère interruption descendant par rapport à une ligne droite. Le museau est large et volumineux, en proportion avec les dimensions du crâne. Il diminue en largeur et en profondeur à la conjonction du crâne avec le nez. Dans toutes les couleurs du manteau, à l'exception du rouge, la pigmentation du nez, des lèvres et du bord des yeux est noire. Elle peut être marron chez les chiens rouges. Une rayure légère dite nez de neige est acceptable. Les lèvres se ferment parfaitement. La mâchoire et les mandibules sont larges avec de grandes dents. Les incisives se rencontrent avec une étreinte en ciseaux. Le prognatisme ou l'énoniatisme sont des défauts. Taille Les tailles idéales pour l'attraction sont pour les mâles 63,5 cm au garrot et 38,6 kg pour les femelles 58,4 cm au garrot et 34 kg. Les considérations sur la taille ne devraient pas être placées avant le style, les proportions, le mouvement et les autres attributs fonctionnels. Quand les chiens sont jugés égaux dans le style, les proportions et le mouvement, le chien le plus près de la taille idéale est alors à choisir pour l'attraction. La profondeur de la cage thoracique fait approximativement la moitié de la hauteur du chien aux épaules. Le point le plus profond est juste derrière les pattes de devant. La longueur du corps de l'extrémité de l'épaule au point postérieur du bassin est plus grande que la hauteur du corps, du sol à la cime du garrot. Le corps n'a pas d'excès de poids et l'eau saturée proportionnelle à la taille. Coup, ligne dorsale, corps. Le cou est fort et modérément arqué. La cage thoracique est bien développée. Le corps est construit de manière compacte. Le dos est droit et s'incline légèrement vers la croupe. Les reins sont robustes et bien musclés. Un long rein pouvant affaiblir le dos est un défaut. La queue est modérément insérée et suit dans sa partie initiale la ligne de l'épine dorsale. La queue du malamute est bien garnie de poils et a l'apparence d'une plume ondoyante. Antérieure. Les épaules sont légèrement inclinées. Les pattes de devant ont une ossature robuste et bien musclée et sont droites jusqu'aux métacarpes quand elles sont vues de devant. Les métacarpes sont courts et forts et légèrement inclinés quand ils sont vus de côté. Les pieds sont du type chaussures de neige bien fermées et épais avec des tampons plantaires bien rembourrés qui leur donnent un aspect stable et compact. Les pieds sont larges avec des doigts coïncidant parfaitement et bien marqués. Il y a un développement de poils protecteurs entre les doigts. Les tampons plantaires sont épais et robustes, les ongles courts et forts. Couleurs. Le rang des couleurs usuelles va des nuances intermédiaires du gris clair en noir au sable jusqu'aux nuances du sable au rouge. Des combinaisons de couleurs sont acceptables dans le sous-poil, en des points précis et sur les contours. L'unique couleur solide admise est le blanc. Le blanc est toujours la couleur prédominante dans la partie inférieure du corps, dans les parties des pattes, des pieds, du masque et du museau. Une flamme sur le front ou un collier ou une tâche sur la nuque sont attrayants et acceptables. Le malamute partagé avec des couleurs cassées et tendues sur le corps ou avec des tâches irrégulières est indésirable. Démarche La démarche du malamute est régulière, balancée, puissante. Il est agile de par sa taille et sa construction. Quand il est vu de côté, les pattes de derrière montrent une forte poussée qui est transmise par une hanche bien musclée aux pattes de devant. Les antérieurs reçoivent la poussée du postérieur avec une démarche réactive harmonieuse. Quand il est vu de devant ou de derrière, les pattes évoluent sur une ligne ni trop fermée ni trop ouverte. Dans le trop rapide, les pieds convergeront vers la ligne centrale du corps. Un mouvement pompeux ou tout autre mouvement pas vraiment efficace et infatigable est à pénaliser. Postérieure Les pattes de derrière sont larges et avec une musculature lourde de la cime au fond de la cuisse. Les tibias sont modérément inclinées. Les jointures du jarret modérément inclinées et bien en appelons. Quand elles sont vues de derrière, les pattes sont positionnées et elles s'alignent avec le mouvement des pattes de devant, pas trop fermées ou trop ouvertes. Les éperons sont indésirables et ils devraient être tout de suite enlevés à la naissance. Poils Le malamute a un poil de garde touchu et rêche, jamais long et moelleux. Le sous-poil est dense, d'une longueur de 2,54 cm à 5 cm, huileux et laineux. Le poil de garde diffère en longueur comme le sous-poil. Le poil est relativement court, le long des côtés du corps, avec une augmentation de la longueur autour des épaules, du cou, le long du dos, sur la croupe, sur les culottes et sur la queue. Le poil est normalement plus court et moins dense durant les mois d'été. La coupe du poil n'est pas acceptable, sauf pour donner un aspect bien ordonné. Tempérament Le malamute d'Alaska est un chien affectueux, amical, mais ce n'est pas un chien pour une seule personne. C'est un compagnon loyal et fidèle qui joue si on l'invite, mais qui généralement impressionne pour son sérieux et sa dignité atteint à l'âge mûr. Le caractère du malamute d'Alaska peut sembler, à première vue, froid, détaché et mystérieux. Mais en le connaissant mieux, on se rend compte combien il est jovial et joueur. Ceci à condition que le propriétaire sache évidemment instaurer un rapport juste avec lui, rapport qui devra être basé sur un niveau de parité, maintenant cependant le leadership de l'homme. Le malamute d'Alaska aime son maître sans se soumettre ni assumer des attitudes de serviteur en maintenant toujours une dignité remarquable. Une dignité qui lui permet d'accepter les punitions, mais jamais les humiliations. S'il retient la punition juste, il sera prêt à répéter ce qui, selon nous, ne devait pas faire. Le malamute d'Alaska est un chien doué de grande intelligence. Il apprend avec une extrême facilité n'importe quel type d'enseignement, même s'il n'est pas toujours disposé à répéter ce qui lui est enseigné, comme s'il devait décider par lui-même quand exécuter une action déterminée. Fondamentalement réservé, il aime rester seul de longs moments dans un endroit qui lui plaît, si possible en plein air, sans jamais perdre de vue son maître. Il est méfiant envers les étrangers dont il n'aime pas la présence et envers qui il reste toujours vigilant. D'ailleurs, il se laisse tromper bien difficilement. Encore aujourd'hui, le malamute d'Alaska est un chien qui maintient inaltéré les instincts sauvages qu'il avait à ses origines et qui le rend extrêmement astucieux. Nous ne devons donc pas nous attendre à un chien particulièrement obéissant. Il sera toujours prêt pour assouvir sa grande curiosité ou poursuivre une trace à errer librement dans un bois, insouciant des rappels du maître. Le malamute d'Alaska possède un calme propre à lui-même qui, cependant, ne manque pas de se transformer en agressivité quand c'est nécessaire. Malgré cela, il reste un chien très équilibré. Enfin, le malamute d'Alaska est une race restée inaltérée dans le temps, une des rares sur lesquelles n'ont pas été accomplies d'étranges croisements. Nous avons dit au début qu'il était utilisé pour la traction du traîneau, caractéristique qu'il maintient encore aujourd'hui. Ce n'est pas un chien rapide, mais sa traction est puissante. Une meute de 4 ou 6 malamutes d'Alaska effectuera un départ capable de renverser le traîneau si vous ne possédez pas un peu d'expérience. Il a un fort esprit de troupeau et cela le rend apte, en outre, à travailler en meute, en établissant toujours ainsi sa position hiérarchique à l'intérieur du troupeau et en renforçant le rapport qui le lie à son mâcheur. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant un, voire deux jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâté à disposition mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de deux jours sans autres symptômes ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures puis la nourriture passe dans l'intestin où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport à l'énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisse ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les oeufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences et chez l'adulte, un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout près, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également mais absolument privés de leurs os. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés au sujet ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les oeufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. Une ou deux cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables mais, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable de la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. A partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétés et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois, à 2 et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée trois semaines plus tard. Elle couvre les trois maladies précédentes mais aussi la leptospirose. Un mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge deux fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont une note intermédiaire pour un type de teignas. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'astémie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron noir. Dans les cas avancés, Ictère est accomateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant deux ou trois semaines. Puis, une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses oeufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nain phoctopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glands de sébacée produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être un peu plus et doit être toujours propre, sans pellicule ni d'escamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaises haleines. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre amie à quatre pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre quatre et six mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La philariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la Dirophilaria imitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la philariose chez les chiens de compagnie et de travail que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant six mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien même s'il est piqué par un moustique infecté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada